bonjour les coquettes bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une wishlist anti haul ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé en même temps wishlist avec les soldes bien évidemment que j'ai fait des achats énormément que j'ai craqué sur des produits qui étaient dans ma wishlist et que avant que le vent ne se tourne au niveau des achats il a fallu reconstituer un petit peu la wishlist la liste de anti haul bien évidemment c'est fait au fur et à mesure du temps sans problème maintenant il n'y a pas énormément de choses finalement d'un côté comme de l'autre mais il était temps de faire une vidéo sur le sujet on va commencer avec les produits anti haul et une marque qui malheureusement n'est pas souvent dans mon anti haul mais là cette fois ci ouais il ya des petites choses il ya des petites choses qui ne me donne pas forcément envie s'agit de la marque color pop et la première des choses vous allez être super étonné de ma part c'est la petite palette rose la strawberry shake donc cette petite palette neuf fard vous savez que j'aime beaucoup ces palettes là et que je les ai presque toutes pas toutes mais je les ai presque toutes autant je serais bien intéressé par la orange autant la strawberry shake ne me donne pas envie dans le sens où c'est une palette de rose que pour moi ces petites palettes de color pop neuf fard de couleur monochrome c'est surtout pour les palettes les couleurs en fait dont on n'a pas l'habitude donc j'étais à fond dans la verte la jaune la orange également me donne envie la bleu ces couleurs là me tenter mais une rose moi je suis pas convaincu en fait parce que on a tellement de palettes déjà dans les tons roses même dans dans des dans des teintes monochromes que finalement celle ci je pense que je ne vais pas l'acheter elle ne me fait pas plus envie que ça on reste que leur pop aussi avec les lip tint donc ces crayons baume teinté etc pour les lèvres alors déjà je trouve que c'est un produit qui ne me correspond pas beaucoup dans le sens où j'en ai déjà des 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 crayons comme ça baume teinté j'ai des chubby sticks de chez clinique j'en ai d'autres dans plein de marques différentes et même si je trouve le concept du baume teinté intéressant ben en fait j'y pense pas je les utilise pas donc 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 là que leur pop n'a pas réveillé en moi cette envie de réutiliser ces produits là donc là je pense que je passerai mon chemin je suis tellement fan de leur rouge à lèvres que ce soit les les rouges à lèvres raisin les rouges à lèvres liquide les les lipsticks 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 j'aime beaucoup les les produits lèvres pour que leur pop mais là pour le coup je passerai mon tour on va rester dans le anti-haul et je dois vous avouer que à l'annonce d'une collection maquillage de lady gaga j'étais quand même assez enthousiaste et le soufflé est retombé quand la marque house laboratories a été dévoilée je suis pas du tout mais pas du tout attiré par les les trios en fait fallait en tout cas les les collections de de lady gaga puisque ça se compose de les shadows enfin ombre à paupières liquide crayon pour les lèvres et rouge à lèvres je crois enfin voilà il y a des combos après soit deux ou trois produits c'est vendu uniquement en kit il y a eu un prélancement mais les produits ne seront disponibles qu'en septembre alors déjà tout le concept c'est vendu que sur amazon voilà je suis pas et puis les couleurs ouais non je suis assez déçue en fait je trouve la collection un petit peu restreint restreintes et restrictives par le fait que justement on peut pas mixer plusieurs choses si on veut une teinte de ci une teinte de ça non ce sont des ce sont des des kits donc c'est pas extrêmement cher à la base mais et puis j'ai pas l'impression en fait qu'il ya une innovation en termes de texture ou en termes de ouais non je sais pas j'aurais préféré j'aurais préféré une collection un petit peu plus classique entre guillemets avec une palette de trois rouges à lèvres des produits pour le teint etc ça m'aurait beaucoup plus plu je pense vous avez vu que j'avais testé la marque glam light et plusieurs de ses palettes et même si j'ai craqué sur une petite part de pizza j'ai été raisonnable là j'ai pas pris la pizza entière j'ai vu qu'ils avaient sorti une nouvelle palette en forme de palette de peintre donc la iconique palette est ce que on peut parler de le non intérêt de cette palette déjà d'une la palette de peintre c'est fait refait et re refait rejouer surjoué enfin voilà je autant autant je trouvais qu'il y avait une petite idée on va dire original avec les palettes à eux à manger les tacos palette les pizza palette etc autant la palette de peintre enfin je veux dire on n'a pas joué avec cette tendance depuis les années 80 pour le maquillage ou enfin je sais pas c'est un an et puis alors le clou du spectacle c'est en fait là le choix des teintes c'est une palette arc-en-ciel c'est une palette de ce qu'il y a de plus classique en termes de choix de teintes il y a vraiment cette cette harmonie de teintes arc-en-ciel du bleu du rouge du rose du violet du jaune du vert c'est vraiment désespérant en fait bref vous aurez compris que celle-ci ne me fera pas craquer j'ai vu passer et j'ai vu la revue de tati j'ai vu que elodie avait mis cette collection dans sa wish list mais alors je n'accroche pas du tout sur la collection pac-man et wet and wild alors déjà moi pac-man ça ne me parle pas parce que quand j'étais petite les jeux auxquels je jouais c'était éventuellement tetris mario mais je n'ai jamais accroché sur pac-man je sais juste qu'il fallait attraper c'était quoi qui devait attraper d'ailleurs des fantômes non c'était pas ça bref la collection ne me parle pas du tout j'aime pas du tout la palette pour les yeux la palette pour le teint éventuellement parce que en plus je sais que wet and wild fait de bons blushs donc ce serait éventuellement pour les blushs parce que c'est en palette éventuellement mais vraiment éventuellement je dis bien les vernis à ongles pas du tout les rouges à lèvres pas du tout j'ai vu qu'ils avaient aussi des exfoliants ou baumes pour les lèvres ça ça me parle pas non plus donc non le design des produits ne m'interpelle pas les teintes des produits ne m'interpelle pas l'idée enfin la collab avec pac-man ça ne me parle pas donc je passe également mon tour sur cette collection ah Juviaz bon je dis pas que la collection est moche je ne dis pas que la collection est moche c'est c'est joli mais la collection Fumi X Juviaz non la palette bon la palette est jolie mais bon déjà il n'y a que 6 phares quoi enfin je sais que Juviaz a l'habitude de faire des petites palettes mais pour moi en fait 6 phares c'est trop peu c'est soit on fait un quad et là dans ces cas là effectivement c'est un quad donc tu sais que c'est petit et que voilà c'est un petit modèle mais après dans les palettes c'est minimum 9 phares 6 je trouve que ça fait ça fait trop peu quoi c'est pas déjà à la base je ne suis pas attirée par les palettes de 6 phares et puis bon déjà je ne connais pas cette dame Fumi donc c'est pas c'est pas une icône qui va me faire acheter la palette et puis c'est une toute petite collection en fait il y a une petite palette de 6 phares et puis des produits pour les lèvres c'est tout mais rien de très très excitant en fait donc voilà je passe mon tour pour terminer un sujet alors un sujet une collection bien évidemment je vais vous parler de la collection Morphe et Jeffer Star cette collection toute rose qui comprend donc un kit de pinceau une palette pour les yeux et une brume une brume fixante je suis mitigée sur cette collection parce que il y a plusieurs choses il y a le fait que c'est une collab avec Jeffer Star le kit de pinceau il a déjà fait il y a pas si longtemps que ça une collaboration avec Morphe sur un kit de pinceau ça ne m'attirait pas plus que ça donc ça ne m'attirera pas plus maintenant il sort une palette alors qu'il vient de sortir une grosse palette la Job enfin toute une collection d'ailleurs la palette enfin la collection d'été alors je sais que quand il a collaboré la première fois avec Morphe on a dit oui c'est des sevants on s'attendait à une palette de Jeffer Star là il n'y a que des pinceaux enfin il n'y a que des accessoires moi j'avais dit effectivement je trouve ça assez logique puisque Jeffer Star a sa propre marque donc c'est un peu c'est un peu ce marché ce marché dessus enfin bon j'avais un peu compris l'idée et je me disais bah oui effectivement sauf que là en fait il n'y a même pas enfin il n'y a pas de cohérence c'est à dire que là il sort une palette avec Morphe une palette de fards à paupières alors j'ai vu sa revue sur la palette j'ai entendu qu'il disait que en gros si j'ai bien compris que ce n'était pas la même qualité que les produits Jeffer Star enfin les fards Jeffer Star mais que Morphe était de très bonne qualité quand même en gros c'est un petit peu ce qu'il a dit dans sa vidéo soit disant ce sont des teintes nouvelles chez Morphe etc que c'est lui qui a fait les choix machin enfin bref je ne trouve pas ça je ne trouve pas ça terrible en fait je ne sais pas il y a quelque chose qui me gêne là-dedans et puis pour tout vous dire même si je trouve la palette assez jolie dans l'ensemble je n'ai pas à dire qu'elle est laide ou mais je ne sais pas tout ça ça me gêne un peu il y a peut-être que la brume la brume rose qui m'intéresserait tout simplement parce que déjà la brume Morphe m'intéresse le spray continu je n'ai toujours pas testé donc celle-ci j'aimerais bien la tester et qu'en plus là elle est parfumée elle est parfumée à la fraise et qu'elle serait un petit peu plus hydratante en fait il y aurait des propriétés un petit peu plus hydratantes que la brume classique de chez Morphe donc pour ça peut-être éventuellement que je me laisserais tenter par cette brume mais dans l'ensemble je suis un peu perturbée par cette collaboration voilà tout simplement on va passer à la wishlist parce que bien évidemment qu'il y a une wishlist non mais vous me connaissez alors la première des choses ça fait déjà un petit moment que j'y pense j'avais vu une revue je crois que c'est Sananas qui avait fait les swatchs et la revue de toutes les teintes des crayons de chez Maybelline en fait les Tattoo Liners qui sont des crayons gel mais à tenue à ce qui paraît irréprochable c'est une très très longue tenue ils sont waterproof etc il y a des teintes assez classiques mais il y a des teintes aussi moins évidentes il y a notamment un rouge un peu bordeaux qui bordeaux prunes qui me plairait bien de tester dans ces teintes là je ne crois pas avoir si j'ai un Marc Jacob mais qui est le Glam Jam mais qui est pailleté celui-ci est mat donc j'aimerais bien tester ces Tattoo Liners d'ailleurs si vous les connaissez n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vraiment ils sont intransférables et que ça tient toute la journée voire plus que c'est vraiment des des crayons top j'aimerais bien voir votre avis Ah It Cosmetics et son Bye Bye Pants bronzer non mais alors ça fait déjà un petit moment que j'ai envie de ce produit là d'ailleurs je me demande si je vous en avais pas déjà parlé j'attendais qu'il soit disponible en France et il est arrivé sur Nocibe oui Nocibe puisque la marque cosmétique est vendue sur Nocibe mais que d'aventure avec ce bronzer parce que il est arrivé sur Nocibe out of stock enfin impossible en tout cas à commander je me suis dit bon c'est peut-être parce que c'est nouveau etc tout le monde s'est jeté dessus bref je mets vous savez la petite alerte quand ce sera disponible à peine je fais ça je reçois une alerte comme quoi le produit est disponible je comprends pas je vais sur le site je regarde produit toujours indisponible bref plusieurs fois comme ça à des jours différents euh j'arrivais pas à avoir le produit disponible bref je me suis dit bon tant pis je vais attendre je suis pas je suis pas pressée pressée je vais en week-end à Paris je me balade et tout je vais dans un Nocibe je vois le bronzer donc je le swatch et tout effectivement ça a l'air d'être sympa comme texture euh je demande à une vendeuse rupture de stock bon c'est pas grave je continue ma petite balade un autre Nocibe rebulote troisième Nocibe alors là c'était encore autre chose c'est que je suis restée plantée dans le magasin pendant 10 minutes un quart d'heure et personne n'est jamais venu me voir j'ai pas réussi à avoir une vendeuse donc du coup au bout d'un moment j'ai dit bon bah je laisse tomber j'attendrai qu'il soit en ligne quelque part pour le commander mais bref il me fait toujours envie et alors maintenant que j'ai mis les doigts dedans effectivement je me dis que la texture est vraiment fondante ça floute ça floute effectivement la peau donc j'ai très très envie de le tester vous savez que je suis amoureuse de la marque Jessie Cosmetics et ses palettes et ils ont sorti une nouvelle enfin ils ont sorti deux nouvelles palettes ils ont sorti une palette de glitter pressé qui m'intéresse mais voilà si j'avais à craquer sur une palette ce ne sera pas celle-ci mais par contre ils ont sorti une nouvelle palette de fard à paupières la bestise qui est encore plus grande que les autres qui est encore plus colorée que les autres et qui me donne tellement envie donc vous avez compris quoi je ne craque pas encore parce que bien évidemment ça vient des Etats-Unis il y a des frais de port que je n'ai pas envie d'acheter les deux nouvelles palettes et qu'il n'y a pas d'autres produits vraiment qui m'intéressent pour le moment sur le site Jessie Cosmetics il y a très peu de produits en fait disponibles sur le site donc je patiente je patiente jusqu'à ce qu'un jour je ne puisse plus patienter certainement mais en tout cas elle me donne très très envie Charlotte Tilbury va sortir un nouveau fond de teint le Airbrush Flawless Foundation et qui a l'air très très bien soi-disant d'après les influenceuses qui ont été invitées au lancement du produit mais bon des influenceuses en qui j'ai confiance qui sont voilà que je suis depuis longtemps notamment Elsa Makeup qui dit que c'est un très très beau fond de teint alors après c'est un fond de teint non seulement qui a un superbe rendu au niveau de la peau mais qui aurait aussi des des caractéristiques hydratantes anti-âge etc donc c'est un soin c'est un fond de teint soin qui ne sera pas vendu si cher que ça pour du Charlotte Tilbury donc je me dis que ce serait peut-être bien d'essayer je j'ai testé quelques produits Charlotte Tilbury pour le teint et franchement je n'ai pas été déçue donc voilà j'attends beaucoup de ce fond de teint de cette nouveauté j'ai très hâte qu'il sorte je crois qu'il sort au mois de septembre si je ne m'abuse donc on en reparlera à ce moment là j'ai failli craquer sur BH Cosmetics il n'y a pas très longtemps avec leur nouvelle collection Travel Palette donc Travel Palette c'est dans la lignée des palettes que je vous ai déjà présentées moi je vous ai présentées la London ou la oui la oh je ne sais plus comment elle s'appelle enfin bref je vous ai déjà présenté une de ces petites palettes là enfin petites elles ne sont pas si petites que ça mais bon en tout cas qui m'avaient beaucoup surprise et vraiment que j'ai aimé utiliser et j'avais aussi la palette de Blush Blush in Bali je crois ou c'est oui Blush in Bali que j'ai beaucoup aimé également il y a des blushs des highlighters et dans ce genre de format ils ont sorti trois nouvelles palettes donc deux pour les yeux et une pour le teint celle qui m'attire le plus je vous avoue que c'est celle pour le teint donc c'est la Glowy in Grease qui est superbe et comme je sais que ce sont des produits de très très bonne qualité j'ai vraiment envie de m'acheter cette palette là pour les palettes pour les yeux je suis moins j'espère que ce sera de la même qualité que la London et donc du coup peut-être que je me laisserai tenter à un moment donné où elles seront en promo parce que je ne vais pas non plus en plus BH Cosmetics vous savez qu'il y a souvent des promos même des moins 20 des moins 30% sur des nouveautés assez enfin assez rapidement donc voilà il ne faut pas se précipiter sur BH Cosmetics mais alors j'ai des petites réserves parce que la Summer in Saint Tropez il y a pas mal de couleurs pastels comme ça assez estival et finalement comme j'ai la Jawbreaker je me dis voilà ce n'est pas indispensable elles me font penser dans l'esprit elles me font penser un petit peu l'une à l'autre donc voilà et puis la Beautiful in Barcelona qui est jolie après justement peut-être qu'elle ressemble un petit peu à la London donc je voilà c'est pas je trouve les trois palettes jolies maintenant celle qui vraiment me fera passer à l'achat c'est la palette teint Glowing in Grease parce que vraiment je la trouve très jolie je l'ai vue en action sur le site de Dupe That et franchement elle est très jolie on n'en entend pas beaucoup parler mais Be Perfect est aussi une marque qui m'attire pour les palettes alors les palettes ils n'en ont pas énormément c'est pareil Be Perfect c'est une marque axée plutôt professionnelle et il y avait déjà eu une collaboration avec la make-up artiste Stacy Mary Stacy Mary ils avaient sorti une palette qui s'appelait la Carnival Palette qui me faisait beaucoup envie et je n'ai jamais passé le cap parce que c'est une palette pareil un petit peu arc-en-ciel avec beaucoup de couleurs deux highlighters et elle était vendue 45 euros ou quelque chose comme ça donc je me suis dit c'est pas indispensable dans ta collection et puis voilà le temps est passé je ne l'ai pas acheté mais par contre la nouvelle la Carnival XL Pro c'est un peu le même genre sauf que celle-ci est encore plus grande il y a 35 phares je crois et 3 highlighters et elle m'attire alors j'ai bien regardé dans quand on les regarde comme ça vite fait toutes les deux on dirait un petit peu les mêmes mais quand on regarde de plus près la XL Pro est différente et dans le bon sens c'est à dire que c'est une palette comme ça où il y a beaucoup beaucoup de couleurs mais déjà d'une il y a beaucoup plus de neutres il y a tout un côté en fait avec des neutres donc ça je trouve que c'est très bien d'avoir fait ça parce que ça se marie très très bien avec les couleurs intenses à côté autre point positif c'est qu'il y a beaucoup moins dans la XL Pro il y a beaucoup moins de dorés de couleurs un peu classiques entre guillemets je dirais parce que des dorés enfin des argentés des couleurs un peu neutres lumineuses on en a un petit peu partout et du coup ça a laissé plus de place à des couleurs qu'on a moins l'habitude de voir comme du bleu canard ou un vert anis enfin il y a des couleurs qui il y a un gris un peu un peu particulier aussi enfin bref il y a des couleurs qui m'interpellent plus que dans l'autre ou l'autre était un petit peu plus classique je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire celle-ci celle-ci me donne vraiment envie et puis en plus c'est parce que c'est une grande palette il y a 3 highlighters il y a 35 couleurs je veux dire on peut tout faire avec mais le choix des couleurs l'harmonie et les entre les neutres les tons chauds les tons froids les métalliques les irisés je trouve que cette palette est parfaite sauf que enfin en termes de color story sauf que je ne connais pas la qualité biperfect à ce qui paraît ce sont de très très bonnes palettes donc en plus je trouve que celle-ci pour le coup qui est plus grande n'est pas si chère que ça puisque moi je l'ai vue à 45 dollars enfin ou 45 livres alors que l'autre était à 40 livres donc 45 euros voilà enfin il y a plus de phares il y a les plus grandes donc après je ne sais pas je n'ai pas regardé le grammage des phares mais en même temps je n'ai pas l'impression que c'est beaucoup plus petit donc on doit être dans les mêmes dans les mêmes contenants au niveau des des pannes mais à vérifier cela dit je pense que celle-ci risque d'atterrir dans mon panier incessamment sous peu est-ce qu'on a besoin de parler de la nouvelle palette de ABH Anastasia Beverly Hills sort une palette en collaboration avec Jackie Aina et bien évidemment que celle-ci me donne très envie alors oui oui on revient aux sources avec ABH oui elle nous refait du vrai Anastasia Beverly Hills du chic du glam du de l'intense malgré tout alors on n'est plus dans les palettes multicolores etc on revient sur l'essentiel d'Anastasia Beverly Hills la Anastasia Beverly Hills que j'aime le chic le glamour et et en plus une petite touche quand même de folie avec Jackie Aina je ne sais pas si vous la connaissez moi je la suis depuis pas très longtemps mais voilà c'est c'est une pop c'est voilà elle a elle a une pêche cette nana là donc je suis assez contente en fait et puis elle a bon goût tout simplement les couleurs qu'elle a choisi de mettre dans cette palette sont juste magnifiques ce sont des teintes que j'aime porter donc bien évidemment que je vais craquer sur cette palette on va finir sur une petite touche random une petite catégorie random parce que j'ai une obsession en ce moment et cette obsession a été encore plus attisée quand je suis partie à Paris ça fait alors ça fait très longtemps que j'aime ce genre de choses mais je suis une grande alors vous savez certainement que je suis très attachée à la communauté africaine et la musique africaine la nourriture africaine bref j'aime beaucoup de choses dans la culture africaine et notamment leurs imprimés les imprimés alors ce qu'on peut appeler imprimés ethniques mais plus précisément en fait les imprimés de wax le wax c'est un tissu africain comme ça alors même si je ne suis pas fan de la texture du wax parce que c'est pas une matière extensible c'est assez quand c'est neuf si c'est pas lavé enfin une fois que ça se lave souvent ça commence à se détendre un peu mais au début le wax c'est assez c'est assez rêche mais par contre les imprimés donc j'ai été quelques jours à Paris j'ai bien évidemment cherché des vêtements alors le la chose qui m'obsède c'est bien évidemment l'imprimer avec une mode actuelle une mode contemporaine c'est pas les boubous qui m'intéressent c'est bien évidemment donc je vous mettrai quelques photos que j'ai trouvées de pièces comme ça qui m'intéresseraient j'ai notamment découvert dernièrement Gaëlle Prudensio Gaëlle Prudensio en fait c'est une une comment on dit enfin elle est dans la mode c'est une femme ronde donc qui porte qui est aussi porte-parole voilà de la rondeur de s'assumer etc qui est magnifique et qui est d'origine africaine et qui porte souvent des vêtements en wax enfin en tout cas des imprimés africains et j'adore je trouve ça je trouve ça magnifique alors j'ai j'ai essayé des choses quand je suis partie à Paris qui ne m'ont pas convaincue qui n'étaient pas forcément de bonne qualité etc donc j'ai laissé tomber j'ai par contre trouvé une ceinture en wax que que j'ai prise parce que justement ça c'est justement le petit truc qui fait toute la différence c'est à dire que une robe noire assez classique avec la petite la petite ceinture en wax en plus elle est jaune rouge des couleurs assez pétantes c'est voilà le petit accessoire qui va faire que j'ai notamment vu aussi des petites vestes des petites vestes en wax c'est pareil sans faire un total look tissu africain mais voilà une tenue assez classique avec un petit une petite pièce comme ça qui va mettre en valeur ou alors les bandeaux dans les cheveux j'aime aussi beaucoup moi je ne sais pas les mettre les bandeaux dans les cheveux mais je trouve ça superbe donc voilà je voulais partager ça avec vous et puis voilà c'est tout c'est fini je souhaite bien évidemment la bienvenue aux nouvelles abonnées je vous remercie pour vos commentaires si ça vous a plu les petits pouces en l'air si vous voulez soutenir la chaîne le lien uTips est dans la barre d'informations et en regardant une ou deux vidéos vous allez m'aider un petit peu à avancer vous avez également la possibilité sur uTips de me soutenir de manière régulière soit en faisant un don ponctuel soit en mettant en place un système de parrainage récurrent à partir d'un euro et quelques par mois si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire je vous y répondrai bien évidemment et je vous dis à très bientôt ciao 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 – Sous-titrage FR 2021